Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette du cake au praliné. J'espère sincèrement que ça vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite par le glaçage au chocolat. On va commencer par hydrater notre gélatine en poudre avec notre eau et on va le placer minimum 10 minutes au réfrigérateur. En parallèle, dans une casserole, on va venir mettre notre eau, le sucre ainsi que le sirop de glucose. Et on porte le tout à 103 degrés. Lorsque le sirop est atteint à la bonne température, on va le placer dans un pichet eau et on va y rajouter notre cacao en poudre. On homogénéise à l'aide d'un mixeur plongeant. Puis on va pouvoir y rajouter notre gélatine bien hydratée ainsi que notre crème liquide bien chaude. On remixe le tout. Puis on va pouvoir venir filmer au contact notre glaçage et le placer minimum 4 heures au réfrigérateur, l'idéal étant toute une nuit. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation de notre appareil à cake. Pour cela, on va commencer par blanchir nos oeufs avec notre sucre cassonade. Puis on y ajoute notre beurre bien pommade. Lorsque celui-ci est bien incorporé, on va pouvoir venir ajouter notre farine en 2 à 3 fois. Ensuite, on peut venir ajouter notre huile d'olive. Lorsque celle-ci est bien incorporée, on va pouvoir réserver notre pâte. On va maintenant pouvoir monter nos blancs d'oeufs. Ici, on veut une texture de mousse à raser. Ici, on monte nos blancs d'oeufs avec la moitié du poids du sucre de cassonade. Lorsque l'on a obtenu la bonne texture, on va pouvoir venir les ajouter tranquillement à notre pâte. On commence par un premier tiers qu'on peut ajouter assez vivement. Ensuite, on vient incorporer le reste de nos blancs très délicatement à la maryse. J'ai ensuite perdu les rushs, mais on y ajoute nos pépites de chocolat ainsi que nos morceaux de noisettes concassées. Et ensuite, on va tout simplement venir couler notre appareil à cake dans un moule et on va venir enfourner 30 minutes à 160 degrés. A la sortie du four, on laisse complètement refroidir notre cake sur une grille avant de le démouler. Et on va ensuite pouvoir venir pocher notre beau cœur chocolat praliné. Pour cela, j'ai juste mélangé du praliné à la noisette avec du chocolat au lait. On filme bien notre cake au contact et on va le placer minimum 4 heures au congélateur. Lorsqu'il est bien froid, on va pouvoir venir le glacer avec notre glaçage au chocolat. On va ensuite venir laisser notre glaçage figé au réfrigérateur. Et voilà, la recette est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce cake chez vous et à m'envoyer vos photos sur mon Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, mais surtout à vous abonner. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao !